Bonjour Christophe Boltanski, tout d'abord un grand merci à vous de nous accorder cet entretien. Vous êtes déjà l'auteur de plusieurs livres, dont deux romans, trois avec celui dont on va parler aujourd'hui, qui s'intitule donc Les Vies de Jacob et qui est publié aux éditions Stock. On y retrouve des thématiques qui, je crois, vous sont assez chères, comme l'identité, la mémoire. On y reviendra plus précisément par la suite, mais j'aimerais commencer par le commencement, si je puis dire, et vous poser la question, évidemment, de comment est né ce roman, parce que je sais qu'il est né d'une trouvaille un tout petit peu étonnante, un peu inattendue. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire ? Oui, oui, tout à fait. D'abord, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Et le point de départ de ce livre, c'est un album qui a été trouvé au puce et qui s'est ensuite retrouvé entre les mains d'une productrice qui m'a contacté parce qu'elle était très intriguée par cet objet. Et elle voulait éventuellement en faire un documentaire ou un film. Et donc, je me suis retrouvé avec ce cahier qui contenait... Donc, il m'a accompagné d'abord pendant des mois. J'ai mis beaucoup de temps avant de rencontrer des gens liés à cet objet. Ce cahier contenait 369 photomatons d'un même individu, un homme jeune. C'était des photomatons noirs et blancs qui dataient des années 70, précisément parce qu'il y avait des dates prises entre 1970 et 1974. Et cet homme, non seulement faisait de façon presque compulsive des photomatons de lui-même, presque des sortes de selfies avant l'heure, mais à chaque fois, il posait, il prenait des postures différentes. Il était vêtu en costume cravate ou en rockeur. Il avait la barbe ou alors une moustache ou alors le visage glabre. Il paraissait rêveur, habité, souriant le plus souvent. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans cet homme qui révélait une forme de faille. Il y avait une intrigue derrière cet album. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre qui était cet homme et finalement de lui restituer ce qu'il était venu a priori établir dans cette cabine automatique, à savoir une identité, puisqu'il s'agit de photos d'identité. Évidemment, comme beaucoup de lecteurs, j'imagine que j'ai trouvé cette histoire absolument fascinante parce que très mystérieuse. Pourquoi a-t-il confectionné cet album ? Pourquoi a-t-il pris des photos quasiment uniquement de lui-même ? Et pourtant, quand on y réfléchit, quand on creuse un petit peu, la vie de Jacob, elle est somme toute assez ordinaire dans le sens commune, vécue par bon nombre de citoyens. Et pourtant, vous décidez justement de creuser un petit peu sur l'identité de cet homme. Pourquoi avoir fait ce choix ? D'abord, je suis convaincu. Vous savez, c'est cette fameuse phrase de Delphine Serig dans Baiser volé de Truffaut, où elle dit, Antoine Douanel, « Vous êtes un être exceptionnel. » Je crois que tout être est à la fois ordinaire et extraordinaire. Et que tout être est également un microcosme. Donc, il ouvre sur une immensité. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, a priori m'intéresse. C'est d'essayer de redonner vie à des inconnus, de leur redonner du volume et une ampleur quasi romanesque. Et ça a été le cas avec Jacob, dans la mesure où, au départ, il y a quelque chose d'extrêmement banal, une photo au maton. Et plus j'avançais, plus je rentrais dans une histoire que j'ai trouvée, moi, extrêmement forte et émouvante, qui m'a entraîné, pas simplement à travers un long voyage. C'est une sorte de quête qui m'entraîne à Paris, Marseille, mais ensuite en Tunisie et pour finir en Israël. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'Odyssée chez ce garçon. Parce qu'en plus, ce qui était très intriguant, c'est que dans les premières pages de cet album et dans les dernières pages, dans les pages de garde, il y avait des étiquettes qui avaient été collées avec, à chaque fois, son nom. Donc, il ne s'agit pas d'un... Il s'agit d'un inconnu, mais pas d'un anonyme. J'avais son nom. Il s'appelle donc Jacob Schiri. Et il avait également indiqué une date et le lieu où il séjournait à ce moment-là. Et il y avait 24 adresses différentes qui s'espaçait entre 1970 et 1974 et qui nous entraînait à travers presque toute l'Europe occidentale. Rome, la Suisse, Bâle, Genève, la France, donc Marseille, Paris, Lyon, le Beaujolais. Et donc, cet homme était une sorte de nomade. Parce qu'il y avait quand même 24 endroits différents dans un laps de temps relativement court. Il logeait à chaque fois, presque tout le temps, chez des gens. Donc, il y avait le nom des personnes qu'il accueillait. Et donc, tout cela était extrêmement intriguant. D'autant plus que la dernière étiquette, celle qui était à la fin de cet album, il y avait écrit « Prière, en cas d'accident, de contacter le consulat d'Israël, 8 rue Rablaix, Paris. » Voilà. Donc, c'était ça le point de départ de ma quête. Alors, justement, vous avez accumulé beaucoup d'informations. Vous avez déniché les informations parce qu'elles se cachent souvent sous les photos, finalement. Vous avez beaucoup d'informations, mais qui sont à la fois très énigmatiques. L'histoire, elle est un peu en filigrane, elle est un peu à double sens. Comment vous avez construit votre enquête ? Quelle a été votre première initiative pour débuter cette enquête ? En fait, d'abord, je suis resté avec cet album à le scruter, à le fouiller. Et plus je le regardais, plus je trouvais des détails nouveaux. Une montre au poignet, une chevalière. Il y avait entre deux photos un cheveu qui avait été scotché. Et puis, en retournant certaines de ces photos, j'ai découvert qu'il y avait effectivement des choses écrites derrière, en caractère hébreu, comme s'il avait utilisé ces photos matons comme des sortes de cartes postales. C'était des petits mots qu'il envoyait à différentes personnes, des proches, des gens de sa famille. Et donc, tous ces petits détails finissaient par dessiner, effectivement, l'histoire d'un homme. Mais son nom ne donnait rien. Il n'avait pas laissé de traces numériques. Et donc, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de le suivre à la trace. Comme j'avais toutes ces adresses, j'ai commencé par frapper à la porte de tous les lieux où il avait séjourné, entre 1970 et 1974. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça a été assez frustrant, dans la mesure où je me suis heurté à presque à chaque fois au vide. Il n'y avait rien. Soit l'immeuble n'existait plus, il y avait à la place un parking, soit, effectivement, l'adresse existait, mais ça ne correspondait à rien. Les gens qui l'avaient accueilli n'étaient plus répertoriés. Il n'y avait personne, en tout cas, pour me dire, voilà, j'ai connu cet homme et me donner une piste. Et donc, j'ai fini par envoyer des... parce que j'avais quand même des noms. Donc, j'ai fini par envoyer des lettres, ici et là, une sorte de courrier, un peu comme on jette des bouteilles à la mer. Et puis, un beau jour, j'ai eu une réponse. Et ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis, de bout en bout, de reconstituer sa vie. Donc, vous le dites bien, vous avez essuyé quelques déconvenus, vous avez frappé des portes où il n'y avait plus personne ou plus personne pour vous renseigner, tout du moins. Et il se passe un temps avant que vous parveniez à trouver une piste sérieuse, finalement. Et pendant ce temps-là, dans votre récit, vous faites beaucoup de liens avec l'histoire universelle, avec l'histoire avec un grand H. Vous essayez de relier la vie de Jacob aux dates et aux grands événements qui s'y rapportent, comme si vous doutiez un petit peu, finalement, c'est la manière dont moi, je l'ai interprétée, comme si vous doutiez, en fait, un petit peu de la réalité de cet homme. Comme si c'était une chimère. Oui, oui. Au bout d'un certain temps, j'ai fini par croire que je courais après un fantôme ou un mythomane qui avait totalement tout inventé. Peut-être que c'était un objet artistique, une sorte de performance, ou peut-être que c'était une création pure à partir de rien. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me taraude, en tout cas, c'est la rapidité avec laquelle les êtres disparaissent. Comme on peut, en quelques décennies, finalement, ne laisser plus aucune trace. Et je pense que ça, cette inquiétude-là, elle était au cœur de mes livres précédents et elle est effectivement centrale dans ce livre-là. et avec cette idée que je vais essayer quand même de trouver des choses, de trouver des choses infimes, des détails totalement fragmentaires, mais qui... Et que je vais les mettre en sûreté dans un livre, parce qu'un livre, c'est aussi fait pour ça. Sinon, il ne reste rien. Un livre est aussi fait pour lutter contre cette peur du vide qui nous guette tous. Donc, effectivement, vous faites une parfaite transition parce que je voulais aborder avec vous la cache et le guetteur qui sont donc vos précédents livres dans lesquels vous abordez votre histoire de famille qui a été grandement marquée par la Seconde Guerre mondiale. Et moi, ces livres, je les perçois un petit peu comme un hommage, comme un devoir de mémoire, comme si vous vouliez un peu restituer l'histoire de votre famille pour qu'on ne les oublie pas. Et à la fois, les vies de Jacob, c'est très différent. Il ne s'agit pas de votre histoire. Et pourtant, il y a des similitudes que l'on ne peut pas rater. On a l'impression que vous voulez, effectivement, que cet homme ne soit pas oublié dans l'histoire. Vous voulez rendre cette mémoire et cette identité à cet homme. C'est la manière dont je l'ai perçu. Je pense que, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui me touchait. C'était de redonner vie à cet inconnu, de lui redonner une existence, un volume, une présence au monde. Et je pense que j'avais le même désir quand j'ai écrit, par exemple, sur ma mère. Le point de départ, c'était non pas la découverte d'un album, mais d'un manuscrit inachevé. Parce que ma mère, ça, c'est quelque chose que j'avais découvert après sa mort, voulait être romancière. Elle avait écrit des débuts de romans policiers, mais qu'elle avait arrêté au bout de quelques pages. Et évidemment, ces bouts, ces pages, comme ça, inachevées, n'allaient jamais avoir de suite. Donc, c'était pour leur donner une existence, pour essayer de, finalement, de faire que tout cela n'a pas été écrit en vain et que ce désir-là, finalement, il existe à travers ce livre. Et chez Jacob, il y a aussi quelque chose de cette nature dans la mesure où il fait cet album qui est presque une œuvre d'art, finalement. Et ça aussi, ça fait écho à des éléments qui me sont proches, enfin, dans ma famille, au travail de mon oncle qui est plasticien. Mais cet album, évidemment, et ça, je l'ai découvert par la suite, n'avait jamais, pratiquement jamais été montré à quiconque. C'est quelque chose qu'il avait gardé pour lui. Et donc, oui, il y a aussi cette même volonté de poursuivre quelque chose. Ces petits traits qui avaient été dessinés sur une feuille, voilà, de les continuer et de voir où ça nous mène. Il y a un autre élément que je retrouve dans les vies de Jacob et que j'avais déjà perçu dans la cache et le guetteur, c'est la notion de l'effacement. et de la disparition. C'est quelque chose qui est paradoxalement omniprésent. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ? Je pense, pour plein de raisons que je n'analyserai peut-être pas totalement là, ici, mais oui, cette peur de l'effacement, d'abord, il est lié, je pense, à une histoire familiale qui est faite aussi comme celle de Jacob, d'exil, et de différents traumatismes et donc de deuils successifs de gens qui ont quitté leur terre, leur pays, leur culture. Et il y a aussi de cela chez Jacob. et puis, il y a cette peur, effectivement, du vide, du néant et de la nécessité de garder, de conserver des histoires. Et je pense que la littérature, c'est ça, c'est de garder des histoires qui, autrement, disparaîtraient avec leurs locuteurs. Et c'est une histoire qui peut être extrêmement fragmentaire. Ça peut être des anecdotes, ça peut être des souvenirs qui ont été comme ça, colportés de bouche en bouche, mais qui sont modifiés au cours du temps. mais il y a à un moment donné, il y a vraiment ce besoin de le coucher, de coucher tout cela sur le papier. Et tous mes livres, finalement, je pense, partent de ce besoin-là. Donc, finalement, de faire exister l'autre. Oui, même si, évidemment, je pense qu'on parle toujours aussi de soi-même dans un livre. dans ce Jacob à qui je m'adresse d'ailleurs régulièrement dans le livre, m'a semblé très, très vite comme quelqu'un qui m'était extrêmement familier. Il y avait beaucoup de points communs entre son histoire et mon histoire familiale. Et très vite, j'ai eu un sentiment effectivement qu'il était comme une sorte de cousin éloigné, un ami proche. Mais je pars donc à la recherche de cet homme, mais c'est aussi une façon de partir à la recherche de soi-même. Donc, je sais bien que dans cette quête, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre d'un questionnement intérieur, de comprendre en quoi cet homme m'a ému. Qu'est-ce qu'il y a dans cet inconnu ? Pourquoi les failles de ce Jacob m'ont-ils autant touchés ? Donc, c'est effectivement cette question-là qui me guide, je pense, dans l'écriture de ce livre. Donc, vous le dites très bien. En fait, Jacob a pris une véritable place dans votre vie, si je comprends bien. vous avez tenté de reconstituer son histoire et ça n'a pas été une chose facile, a priori. Quelle place il a pour vous aujourd'hui dans votre vie ? Enfin, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, mais au cours de cette quête, je préfère dire une quête plutôt qu'une enquête, j'ai fini par rencontrer ses enfants. Et on est devenus très proches. ce sont des gens maintenant que j'apprends à connaître et qui sont absolument formidables. Et donc, c'est assez étrange comme ça qu'à travers un album photo d'un parfait inconnu pour moi, j'ai été amené à rencontrer sa famille. Maintenant, je connais son frère Kadej, un de ses neveux. Enfin, je suis rentré dans cette famille et j'ai eu la chance formidable d'y avoir été accueilli avec énormément de générosité. Donc, oui, Jacob est devenu plus qu'un personnage d'un livre, quelqu'un qui a une proximité étonnante que j'apprends et que je continue à découvrir à travers ses proches. D'ailleurs, je me posais la question, finalement, comment ont perçu les enfants et les proches de Jacob ? Comment ont-ils perçu cette parution de ce livre ? Je pense que, quand je les rencontre, ils sont à la fois intrigués et curieux. ils ne connaissaient pas l'existence de cet album. Il y avait beaucoup de choses dans la vie de leur père qu'ils les ignoraient. ils étaient à la fois, je pense, ils avaient envie de... Évidemment, ils m'ont fait confiance, donc ils m'ont encouragé à continuer ce travail, mais ils étaient aussi inquiets et je l'aurais été à leur place parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut trouver. Et puis, finalement, je leur ai fait lire le livre, le manuscrit, avant de le publier, bien sûr, et là, ils ont décidé quelque chose qui, pour moi, est une grande marque de confiance, c'est-à-dire que j'avais changé le nom de famille à leur demande pour préserver leur anonymat. et quand ils ont lu le manuscrit, ils m'ont demandé à ce que leur vrai nom soit publié dans le livre. Donc, ce que j'ai fait, évidemment, et donc, voilà, parce qu'ils ont estimé, en tout cas, que ce livre ne trahissait pas la mémoire de leur père. Il y avait même pour rôle, finalement, de lui rendre hommage quelque part. Oui, 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 tout à fait. Et il y a un de ses proches que vous rencontrez au fil de votre quête, qui mise beaucoup sur votre livre, qui a un espoir, qui mit un espoir puisqu'il pense qu'il pourra servir de réconciliation avec la famille. Comment vous l'avez vécu, ce moment-là ? Alors, ça, c'est une histoire dans l'histoire. je vais suivre Jacob jusqu'en Tunisie, où il est né, et là, je découvre, en fait, une histoire familiale extrêmement dure, extrêmement triste, une histoire un peu à la Moria, une famille qui se déchire après la mort du père, de Jacob, et une mère qui va se retrouver jetée un peu à la rue, qui va se retrouver sans le sou, et Jacob, qui très vite va choisir de partir et de s'exiler, de partir en Israël pour cette raison, en grande partie. Et donc, il y a effectivement cette famille qui vole en éclat à la suite du décès du père, avec ses deux clans irréconciliables. Et donc, oui, à un moment donné, une des personnes qui intervient dans le livre espère que je vais pouvoir réconcilier ces deux parties, ces deux clans devenus rivaux et ennemis. Donc, oui, effectivement, c'est une des surprises de ce livre, mais que je ne veux pas totalement dévoiler pour ne pas vous déflorer pour le lecteur. Donc, vous le dites bien, effectivement, Jacob est un personnage qui a un rapport à la famille qui est compliqué, qui est même conflictuel. et sa part de mystère réside justement dans le fait qu'il a coupé les ponts avec la majorité des membres de la famille. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, sans nous en dire trop non plus, justement, quelle est l'histoire de ce Jacob, quelle est l'histoire familiale de ce Jacob que son fils résume au déracinement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Écoute, oui, donc Jacob naît en 1948 à Djerba, donc dans une famille juive tunisienne. On est donc dans la période toujours coloniale. La Tunisie va devenir indépendante six ans plus tard. Et au début, les enfants m'avaient dit que le grand-père, donc le père de Jacob, était un garagiste. Et donc, je m'attendais à ce qu'une famille assez modeste qui possédait une sorte de petit atelier de réparation de voitures à Djerba. Et j'ai découvert qu'en fait, il s'agissait d'un des hommes les plus riches de Djerba à l'époque, puisqu'il possédait un immense garage, mais aussi une compagnie de bus, des boutiques, des terres. Et dans une île où, vous savez, il y a eu, depuis, il y a une des plus anciennes communautés juives du Maghreb, répartie entre deux villages, de Hara-Kébira, le Hara, ça veut dire quartier, mais presque ghetto, en dialecte tunisien, le grand quartier, le petit quartier. Et donc, il grandit dans cette île, dans cette communauté qui est très soudée, mais en même temps assez fermée, assez repliée sur elle-même, avec un père qui, alors que la plupart des enfants de la communauté vont étudier avec le rabbin à la synagogue, ne vont pas à l'école publique. Lui, il va à l'école française et puis, brutalement, quand Jacob a 8 ans, son père meurt. Alors, il y a différentes versions sur sa mort qui restent encore mystérieuses. et à la suite de ce décès, Jacob, qui fait partie d'une longue fratrie, ils sont une dizaine d'enfants, il y a 10 enfants, mais il y a également d'autres enfants qui sont nés à la naissance ou en couche ou pendant la grossesse. et ils se retrouvent, toute cette fratrie et leur mère se retrouvent dépossédés de leur bien par un oncle et donc, dans une situation absolument misérable. et donc, Jacob va en nourrir une terrible haine, une colère. C'est-à-dire, un garçon qui va, et on le voit, et qui même jusqu'à la fin, gardera en lui cette colère, presque des envies de vengeance à l'égard de ceux qui l'ont dépossédé de, pas simplement des biens, mais aussi de la maison familiale, de tout le monde dans lequel il avait grandi et qui, à 14 ans, décide de partir seul. Et il part en Israël. On est donc quelques années après la création de l'État d'Israël et alors qu'il a reçu une éducation laïque, qu'il est dans une école française, il va se retrouver dans un pensionnat religieux en Israël parce que, à l'époque, la plupart des enfants qui arrivaient du monde arabe étaient dirigés vers des institutions religieuses alors que ceux qui venaient d'Europe étaient plutôt dirigés vers des kiboutts laïcs. Et donc, là, il va faire, je pense que ça va être un moment assez difficile pour lui parce qu'il va être coupé de ses frères et soeurs, de sa mère, il se retrouve dans un pays neuf, apprendre une langue même s'il a des régiments d'hébreux, mais une langue tout à fait neuf pour lui, une culture qu'il découvre. Et donc, il y a cette rupture, ce déracinement, comme vous disiez, qui est très fort. et voilà. Et ensuite, il va continuer, il va passer, il va finir ses études et il va faire son service militaire et c'est la guerre des six jours et pendant la guerre des six jours, mais là, je m'aperçois que je suis en train de raconter le livre, mais donc, pendant la guerre des six jours, il va aussi se passer quelque chose qui va être extrêmement traumatisant pour lui. Gardons un peu de suspense pour la fin. J'aimerais qu'on revienne, qu'on puisse revenir sur la question de l'identité. Vous commencez votre roman avec une citation de Fernando Pessoa qui est absolument magnifique que je me permets de lire. Être la même chose de toutes les façons possibles en même temps, réaliser en soi toute l'humanité de tous les moments, dans un seul moment diffus, profus, total et lointain, je me suis multipliée pour mieux sentir et pour mieux sentir, j'ai eu besoin de tout sentir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le choix que vous avez fait ? Évidemment, en regardant l'album de Jacob, de cet homme qui multipliait les poses, les personnages qui s'imaginaient sous des vies différentes, clairement, il était, et peut-être même des identités différentes et en plus, en lançant dans cette enquête et en découvrant toutes les vies successives qu'il a pu avoir, j'ai tout de suite pensé à Fernando Pessoa et à ses hétéronymes et à ses êtres multiples, aux identités innombrables et ça, c'est pour moi quelque chose aussi qui est important. On est dans une période d'assignation identitaire, on essaie plus que jamais aujourd'hui de vous mettre dans des cases, de vous dire vous êtes ça et pas autre chose et je, pour plein de raisons, je considère qu'on doit garder cette possibilité de se réinventer constamment et Jacob a cette capacité-là. C'est quelqu'un qui, bien qu'il rentre dans des cabines automatiques, dans ses petites boîtes de métal, quand il rentre dans sa boîte, c'est aussi un moyen pour lui de s'évader. C'est quelqu'un qui échappe justement à ses indignations et qui se réinvente constamment. D'ailleurs, il y a une scène très symbolique qui, dès les premières pages, vous décrivez l'arrivée de ce fameux Jacob devant ce photomaton. Vous décrivez la manière dont il pousse ce rideau qui ressemble à un rideau de théâtre. Il se met en place au centre de la cabine, il se met en lumière, il se positionne et là, il endosse son rôle. Comme si, en fait, le spectacle allait commencer finalement. Mais de quel spectacle il s'agit selon vous ? Tout le livre essaye de répondre à cette question. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la réponse. Donc, quelle était la raison de cette passion presque compulsive qu'il avait de vouloir multiplier ses photos à son effigie ? Est-ce que c'était un exercice narcissique ? Est-ce que ça partait d'une démarche artistique ? Parce que j'ai découvert qu'il avait fait des études au Beaux-Arts à cette époque et donc on pense évidemment au travail de plein d'artistes que ce soit Andy Warhol avec sa Factory, Cindy Sherman. Il y a eu énormément d'artistes de ces années-là qui ont travaillé avec cet outil qui est le photomaton. ou est-ce qu'il s'agissait d'autre chose, d'une sorte de journal intime qu'il tenait à partir de ses photos puisqu'il y avait d'ailleurs ces petits mots écrits derrière. Est-ce qu'il s'agissait au contraire d'un livre à clés ? Est-ce que ce garçon avait eu une vie secrète ? Parce qu'évidemment, quelqu'un qui multiplie les masques, qui endosse des rôles successifs, qui passe son temps à changer d'adresse, qui est un jour à Rome, un autre en Suisse, un troisième en France, qui, en plus, sur une de ses photos, il porte un uniforme de soldats, sur une photo, il a également une casquette d'un personnel navigant. Donc, évidemment, ce sont des années qui correspondent au détournement d'avions, à toute une guerre de l'ombre suite au massacre des athlètes israéliens à Munich. Donc, est-ce qu'il était un espion ? Donc, toutes ces questions-là, évidemment, ont guidé mon travail. encore une fois, c'est effectivement la raison aussi qui m'a poussé à poursuivre cette quête. Alors, je suis obligée de vous poser la question, évidemment, du titre, puisque vous ne l'avez pas intitulé La vie de Jacob, mais Les vies de Jacob. Et puis, on apprend au fil de l'histoire que ce Jacob, il a eu plusieurs prénoms aussi au fil de l'histoire, qu'il a choisi d'avoir plusieurs prénoms selon les identités qu'il a endossées. Finalement, est-ce qu'on a une seule identité ? Non, 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 jamais. L'histoire des noms multiples et des prénoms multiples, ça, c'est aussi quelque chose qui me fascine parce que, dans ma propre famille, beaucoup de gens ont eu des noms différents, des noms de plumes, des noms de codes, des noms choisis parce qu'ils n'aimaient pas celui qu'ils avaient reçus. Et ce Jacob, effectivement, s'appelle parfois aussi Jackie ou Jacques ou Jacob ou Zakine ou Zakinau en fonction des circonstances, en fonction des interlocuteurs. effectivement, pour chacune de ces vies successives, il a un nom différent. Donc, pourquoi Lévi-Jacobe ? Parce que je pense que ce livre qui, évidemment, s'appuie sur le réel, il y a aussi énormément de fiction puisqu'il y a toute une partie des vies de Jacob qui sont des vies totalement rêvées, des vies fictionnées, je pense. Donc, on oscille constamment entre le rêve et la réalité quand on suit le personnage de Jacob. Il y a toutes les vies qu'il a eues, successives ou simultanées, et les vies qu'il aurait aimé avoir. Donc, j'ai essayé de brasser cet ensemble un peu disparate dans ce livre en utilisant différents moyens littéraires pour en rendre compte. Alors, finalement, j'ai tout à fait perçu ce double récit, en fait, à la fois la vie réelle et un peu imaginée, supposée, puisqu'au tout départ, vous n'avez pas de piste sérieuse, donc vous avez des hypothèses, des suppositions qui, parfois, se trouvent erronées. Qu'est-ce que vous avez préféré écrire, finalement ? J'ai utilisé le tutoiement, ce qui peut paraître étrange puisqu'il s'agit de quelqu'un que je ne connaissais pas et ça peut paraître même un peu cavalier, finalement. mais il m'a paru très naturel d'employer le tuto dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu très vite un sentiment de familiarité avec lui et ça, j'ai aimé. J'ai aimé, en fait, m'adresser à lui parce que quand on utilise le tuto on est forcément dans une relation dialogique avec quelqu'un et il m'apportait des réponses puisqu'au fur et à mesure que j'avançais dans mon enquête, j'obtenais des réponses. Effectivement, le livre est construit un peu comme une forme de dialogue et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé effectivement faire. C'est très réussi. Moi, c'est vraiment la partie qui m'a le plus touchée parce qu'on accède vraiment, finalement, à l'intimité de ce personnage même si, effectivement, ce ne sont pas les éléments factuels. Ce sont ceux que vous lui attribuez, que vous lui imaginez, que vous lui rêvez et c'est finalement ces moments-là qui créent un lien assez fort avec le personnage de Jacob. À un moment donné, puisque vous parlez de votre expérience un petit peu d'écriture, vous avez cette phrase, vous dites que vous ne choisissez pas une histoire et qu'elle s'impose à vous. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Isaac Bachevis Singer qui a dit que pour écrire un livre, il fallait que trois conditions soient réunies. la première, c'était d'avoir une histoire, quelque chose à raconter avec un début, un milieu, une fin, une intrigue. La deuxième, il fallait avoir envie de la raconter. Il fallait avoir une envie forte de la raconter. Et la troisième, il fallait être convaincu à tort ou à raison, c'est sans doute peut-être même plus à tort qu'à raison, qu'on est le seul à pouvoir la raconter. Finalement, cette histoire, si vous ne la racontez pas, personne d'autre ne le fera. Et j'ai eu ce sentiment-là avec Jacob. Je ne sais pas, pour plein de raisons. Et donc, quand vous avez ce sentiment-là, effectivement, cette histoire, elle vous a choisi. Ce n'est pas vous qui l'avez sélectionné. Elle s'impose à vous. petit à petit, vous vous laissez happer par cette histoire et vous êtes pris par un sentiment un peu impérieux de la raconter et de l'écrire. Et pourtant, à un moment donné, vous parlez du syndrome de l'imposteur. Vous dites souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Oui. Oui, oui. Enfin, oui, oui. Moi, je suis convaincu d'être un imposteur dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais on est pris toujours dans une sorte de balancement entre le sentiment qu'on doit faire des choses. donc on est une sorte de chose qui vous appelle. Et aussi, on a un regard réflexif sur ce qu'on fait. Donc, on se dit, oui, qui est-on pour faire ça ? De quel droit ? D'une certaine manière, on s'arroge cette puissance incroyable qui est d'écrire sur la vie d'un homme qui, a priori, en plus, n'a pas de lien avec vous. Donc, on est, oui, j'étais, mais je pense que je l'étais aussi quand j'écrivais sur ma propre famille. J'oscillais entre ces deux choses, entre cette nécessité d'écrire et ce sentiment de ne pas être forcément légitime pour le faire. Vous parlez de la nécessité que Jacob s'est imposée à vous, finalement. Vous ressentiez le besoin d'écrire son histoire. Qu'avez-vous ressenti quand cette fameuse productrice vous remercie, vous destitue du projet ? J'étais quand même très choqué parce que parce que j'avais quand même vécu avec cet homme pendant des mois. Je m'étais beaucoup investi, j'avais écrit des bouts, j'avais, depuis le départ, il était, j'avais, il était, je croyais entendu que je pouvais aussi en faire un livre, le cas échéant. Et donc, d'être totalement chassé de cette histoire, effectivement, ça a été pour moi assez violent et ça ne m'était jamais arrivé. J'ai toujours pu mener à bien mes projets et donc, donc, j'ai accusé le coup, mais ça a été très dur. Et puis, et puis, ce sont en fait, étrangement, les enfants qui m'ont encouragé à continuer. Ils m'ont appelé, on s'est vus et ils m'ont dit, écoute, nous, on serait très heureux que tu écrives ce livre. donc voilà, ça a été pour moi, effectivement, sans doute, le signal, l'aimant déclencheur qui m'a permis de reprendre ce projet et de le mener à bien, du moins je l'espère, voilà, après quand même pas mal de mois. Donc, c'est effectivement quelque chose qui m'a accompagné pendant presque trois ans au total. D'accord, donc ce projet en fait est né il y a déjà trois ans lorsque vous vous êtes retrouvé avec l'album Entre les mains. Oui, c'est ça. Enfin, entre le moment où j'ai rendu mon manuscrit, c'était un peu moins de trois ans, mais c'est, oui, c'était, oui, il y a deux ans, deux ans et demi à peu près. Donc, c'est un travail de longue haleine. En fait, oui, mais marqué par des, comme je viens de le dire, par des moments de longues pauses. Et puis après, il y a le Covid, ce qui évidemment a compliqué les choses parce qu'il fallait que je me rende dans des pays qui s'étaient entièrement claquemurés à cause de la pandémie. Donc, tout ça, il y a eu toute une série d'épreuves qu'il a fallu surmonter et je pense que ça doit se sentir dans le livre. Ça crée une forme de tension en tout cas que moi, j'ai ressenti et que j'espère avoir pu restituer dans les vies de Jacob. Mais je vous le confirme parce qu'en fait, vous rendez votre récit particulièrement haletant. Vous parlez de quête, mais il y a quand même aussi une enquête. on a envie de savoir la vérité en fait sur qui était ce Jacob, pourquoi a-t-il créé cet album. Et je ne peux m'empêcher d'y voir un peu la patte du journaliste quand même. Je ne sais pas comment vous avez concilié vos deux rôles puisque vous êtes écrivain mais vous êtes aussi journaliste, reporter par ailleurs. Comment vous avez concilié vos deux rôles dans cet ouvrage ? D'abord, comme vous le dites vous-même, il y a beaucoup d'éléments de fiction dans ce livre, dans la vie même de Jacob. Donc ça, ça nous éloigne beaucoup du journalisme. D'autre part, on est plus, je trouve, dans une forme d'errance. Jacob lui-même est un nomade, il passe son temps à changer d'adresse et en le suivant, en prenant le suivant ses pas, je me suis retrouvé moi-même un peu dans cette même errance qui n'est pas celle d'un journaliste. Malheureusement, puisque les conditions de travail des journalistes aujourd'hui sont de plus en plus difficiles et on vous accorde de moins en moins de temps en reportage. Là, j'ai pu avoir énormément de temps. après, effectivement, quand vous cherchez des réponses à une question, les méthodes sont les mêmes pour tous, que ce soit que vous soyez journaliste ou écrivain, vous essayez par tous les moyens d'obtenir des réponses. Donc, vous frappez à toutes les portes, vous essayez de rencontrer toutes les personnes possibles, vous fouillez dans des archives, vous essayez de comprendre. Donc ça, la démarche de vérité est la même, mais je pense que c'est très éloigné quand même de ma vie journaliste. Je ne l'ai pas vécu comme un reportage journalistique. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi finalement la forme du roman et non pas du reportage de l'essai ? Pour la raison que vous avez dite, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'abord parce que le point de départ est un album qui nous invite à imaginer les vies qu'il a pu avoir. C'est une invitation à la fiction, ce livre. Donc, pour moi, il était naturel d'emprunter cette voie. et d'autre part, les romanciers, à la différence des journalistes, je pense, c'est qu'ils sont... Ils laissent aussi des... Ils peuvent laisser des questions sans réponse. Ils peuvent laisser des... des vides. Ça peut être une écriture assez fragmentaire, finalement. Souvent, et c'est peut-être un reproche qu'on peut leur faire, les journalistes ont une volonté un peu diémurgique d'être en surplomb, de pouvoir tout dire, tout expliquer, tout analyser et de laisser peu de place, finalement, au questionnement. Ce qui, à mon avis, n'était pas du tout le projet de ce... Enfin, dans mes livres précédents et dans celui-là, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont laissées sans réponse, mais qui sont aussi des invitations à l'imaginaire. ça ne me dérange pas du tout, personnellement. Je me permets du coup de vous poser une dernière question parce que moi, il y a un élément qui m'a beaucoup posé question, en fait, dans la vie de ce Jacob. C'est l'un de ses derniers métiers parce qu'il a une vie professionnelle assez éparse, multiple. Vous en avez recueilli des petits bouts, mais son dernier travail, c'est celui de travailler au consistoire de Paris qui a été un élément qui, moi, m'a beaucoup surprise, en fait, comme si elle avait presque aucune cohérence avec la vie qu'il avait menée. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de cet élément ? Alors, effectivement, la dernière vie de Jacob, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. C'est-à-dire qu'il a travaillé à la Rêvera Kadisha, donc c'est la confrérie du dernier devoir, si vous voulez, qui est un service funéraire, mais très particulier. Parce que dans le judaïsme, il y a toutes sortes de rituels à suivre après la mort de quelqu'un, mais vous devez surtout rester présent, vous devez accompagner le corps du défunt jusqu'au moment de l'inhumation. Et donc, c'est le métier qu'il a fait pendant près de 15 ans. Donc, une activité extrêmement lourde parce que, évidemment, vous avez ce contact physique avec la mort. Il y a toutes sortes de gestes à accomplir, mais il y a aussi le rapport avec les familles en deuillet. Et c'est un travail qui n'arrête jamais puisque la mort n'arrête jamais. Donc, vous pouvez être réveillé en pleine nuit, vous dérangez, y compris le week-end. Et c'est un homme qui, en plus, qui est extrêmement sérieux et presque obsessionnel. Et donc, il va se laisser totalement lui-même happer par son activité, par son métier et au point d'y sacrifier presque tout. Et ça aussi, ça m'a interrogé parce que quelqu'un qui... C'est un collectionneur. Il collectionne ses photomatons, donc il collectionne ses vies et à la fin, il va se retrouver face à tous ses morts. Donc, il y a quelque chose toujours... On oscille constamment de l'ombre à la lumière avec Jacob. Et donc, là, évidemment, on est dans la partie la plus sombre de sa vie, mais qui résume bien aussi toutes les failles qu'il a en lui et les traumatismes qu'il porte. Donc, oui, j'ai essayé de comprendre ce que c'était de faire ça. Donc, je me suis vraiment beaucoup interrogé et j'ai interrogé beaucoup de gens pour essayer de saisir ce rapport à la mort. et en plus, je l'ai écrit effectivement en plein Covid où la thématique de la mort était quotidienne. C'est quand même très particulier. On entendait chaque jour des bilans de mort presque chaque minute. donc, j'ai essayé de voir ce que ça avait été pour lui, d'autant qu'il avait été lui-même confronté à un épisode qui rappelait le drame dans lequel nous sommes toujours, à savoir la période de 2003 quand il y a eu une canicule qui a frappé la France et particulièrement le nord de la France et Paris en particulier et qui a entraîné vous savez à l'époque on a dit qu'il y a eu jusqu'à 30 000 décès causés par cette canicule et dont on n'a presque pas parlé à l'époque parce qu'il s'agissait de vieilles personnes vivant la plupart du temps seules qu'on a retrouvées parfois des jours voire des semaines après dans leur appartement et lui-même se retrouve confronté à cela. et donc ça m'a beaucoup évidemment ça m'a rappelé ce qu'on était en train de vivre donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre cette partie de sa vie. Vous évoquez effectivement le passage où vous évoquez la canicule il y a beaucoup d'émotions dans ce moment-là parce que le personnage de Jacob semble se sentir proche de ces personnes qui meurent dans l'anonymat et effectivement quand on y repense est-ce qu'il ne s'agit pas de sa peur à lui en fait finalement ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas la réponse mais ce qui va être extrêmement troublant c'est sa propre mort qui va effectivement se dérouler dans des conditions assez dramatiques et finalement assez semblables à celles qu'il a pu observer pendant cette période caniculaire. Donc oui il y a peut-être cette peur-là chez lui de mourir seul. Parce que ce qui est assez étonnant en fait à ce moment-là de sa vie c'est qu'il se montre extrêmement dévoué toutes les familles des défunts ça en témoigne ses successeurs son successeur en témoigne également ses enfants aussi voilà c'est presque le moment de la rupture avec eux et pour autant il est dévoué pour ses familles jusqu'à en oublier la sienne en fait. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'il est un mort se succède à un autre et donc il est pris dans un dans une il est happé par cela et effectivement il va il va finir par y passer y consacrer toute sa vie dormir sur son lieu de travail sacrifier ses vacances et donc effectivement sacrifier sa propre famille je pense qu'il est confronté à la quand vous êtes confronté à la douleur des familles aux attentes incroyables que les gens peuvent avoir à ce moment-là et des attentes enfin il est extrêmement difficile d'y répondre donc donc je pense qu'il est oui il est pris par ça et ça va ça va l'entraîner dans 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 quelque chose d'assez crépusculaire donc mais 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 à mon avis enfin l'hypothèse que j'ai c'est que c'est 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 qu'il il essaye de résoudre dans 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 ce 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 travail-là de répondre à à à tous ces à ces traumatismes intérieurs à toutes les blessures qu'il a reçues il essaye de 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 trouver une réponse à toutes les questions que lui-même porte porte en lui donc voilà je vous pose une dernière question si Jacob était là si vous pouviez le rencontrer qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à ce fameux Jacob la première question toute bête ça serait de lui demander mais pourquoi cet album à quoi ça quel objectif ça répondait la seconde c'est peut-être effectivement pourquoi 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 il s'est il a il a sacrifié ces dernières années dans ce dans ce cette proximité avec la mort non j'aurais mille questions à lui poser je pense forcément mais je pense que j'essaierai de discuter avec lui apparemment c'était quelqu'un qui était très très cultivé et qui avait beaucoup lu qui s'intéressait à la mystique juive je pense j'aurais sans doute voulu aussi discuter avec lui de la question de l'identité tout simplement qui qui et voilà donc je c'est une très bonne réponse je vous remercie Christophe Boltanski c'est moi qui vous remercie de nous avoir accordé ce moment je j'ai hâte de vous suivre dans de nouveaux romans donc j'ai hâte de découvrir vos futurs projets et je vous dis à très bientôt à bientôt j'espère merci au revoir au revoir